Bonjour, je suis Justine Lesage, chargée de nos tourisme à Plémont. On est une cave coopérative située dans le Gers, plus précisément à Saint-Mont, où on est vraiment à la frontière des Hautes-Pyrénées, des Pyrénées-Atlantiques et des Landes. Il faut savoir que nos vignerons travaillent sur trois appellations. Dans un premier temps, celle la plus au sud, Madiran, pour les rouges, et également Pachering du Vic Bill, pour les blancs. Ensuite, un peu plus au nord, nous avons l'appellation Saint-Mont. Et enfin, encore un petit peu plus au nord, on termine par l'IGP Côte de Gascogne. Le cépage emblématique de l'appellation Saint-Mont, c'est le Thanat. C'est un cépage local du Piedmont-Pyrénéen, et c'est également le cépage que l'on va retrouver sur l'appellation Madiran. Donc ici, nous sommes dans un lieu assez exceptionnel, c'est la cave souterraine du monastère de Saint-Mont, qui a été construite par les moines au XVe siècle. Donc on a également sept hectares de vignes qui sont autour de ce domaine, et qui sont travaillées par quatre vignerons de pléments, et qui font sept cuvées. Maintenant, on va passer à la dégustation du monastère de Saint-Mont. Donc on va retrouver les fruits noirs du Thanat, et également quelques arômes liés au passage en barrique. Donc l'élevage en barrique, il est d'un an. Il est aussi bien sûr de la barrique neuve que de la barrique non neuve, pour apporter ces arômes, mais tout en respectant le fruit du cépage. Ça va également assouplir les tanins, ce qui va permettre aux vins d'être dégustés dès aujourd'hui. Là, on est sur un millésime 2016, avec par exemple, on peut parler de mets locales, un bon magret de canard, ou encore une entrecôte, ou bien des côtes d'agneau. Voilà, ça c'est comme vous préférez. Je vais vous présenter maintenant un vin blanc de l'appellation Saint-Mont. Ça s'appelle les vignes retrouvées. C'est un petit peu en hommage à l'utilisation des cépages locaux, des cépages du Piémont pyrénéen. On a le Gros Mansin, le Petit Courbu et la Rufiac. Le Gros Mansin est en majorité à 50% minimum. Donc on va vraiment être sur un vin blanc avec beaucoup de fraîcheur, bien sec, avec des notes de fruits exotiques, d'agrumes, mais également une certaine minéralité qui va apporter beaucoup de finesse à cette cuvée. Donc là, on n'a pas du tout de passage en barrique, on n'est que sur le fruit. Ça va convenir très bien sur des poissons, sur du fromage, mais également à l'apéritif vu qu'on a cette petite note aromatique de fruits exotiques et de pamplemousse. Comme vous pouvez le voir, nous avons une large sélection de vins que je vous invite à venir découvrir dans nos boutiques situées dans le Gers. Nous proposons également des visites guidées du vignoble, des dégustations commentées, des ateliers oenologiques dont la plupart se terminent dans cette jolie cave voûtée du 15e siècle. Et le Monastère de Saint-Mont, où nous sommes aussi, est aujourd'hui un restaurant gastronomique et hôtel de charme. dont vous pouvez venir passer tout un séjour chez nous. N'hésitez pas à nous contacter. Vous avez toutes les informations sur notre site internet www.plemont.com. A très bientôt ! Tchin ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada